Salut tout le monde! Ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, c'est une application du phénomène physique de diffraction qui s'appelle le critère de résolution de Rayleigh. On va commencer par définir un peu juste qu'est-ce qu'on entend par la résolution d'une image qui est observée ou qui est photographiée. Puis ensuite, on va voir comment la diffraction pose vraiment une limite physique sur la qualité d'une image qu'on peut prendre quand on prend une photo, quand on regarde quelque chose à l'œil nu ou si on observe quelque chose à travers un télescope. Ce qu'on va être capable de calculer à la fin de vidéo, c'est à quel point deux objets peuvent être proches et que je suis encore capable, par exemple, à l'œil nu de les distinguer et de voir que c'est deux objets. Puis à un moment donné, s'ils sont trop proches, je ne suis plus capable de faire la distinction entre les deux. Donc, regardons en premier ce qu'on entend par la résolution d'une image. La résolution d'une image, vous savez, c'est comme la qualité de l'image. Une image haute résolution, c'est une image qui est très belle, très détaillée. Puis une image basse résolution, c'est une image qui est moins belle. Je vous montre un exemple. Voilà mon image haute qualité, des magnifiques girafes dans un champ. L'image est très belle, très détaillée. Par opposition à ça, si je vous montre une image basse qualité, la même image avec beaucoup moins de pixels. On remarque tout de suite qu'on voit moins les détails. Si vous regardez, par exemple, le foin dans le bas, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus pixelisé. C'est beaucoup moins détaillé, c'est une image basse résolution. On va essayer de voir comment le principe physique de la diffraction, le fait que la lumière va s'étaler quand elle passe dans une ouverture, va limiter la qualité de l'image que je peux prendre quand, par exemple, je photographie quelque chose avec un appareil ou avec mon cellulaire. Je vous amène dans mon logiciel de calcul symbolique préféré, Mathematica, dans lequel j'ai programmé. Ce que j'ai ici, c'est la formule pour la diffraction. Quand on envoie de la lumière à travers une fente, ma fente a une certaine largeur A. J'envoie de la lumière d'une certaine longueur d'onde lambda. Il y a une distance entre le masque et l'écran L. Puis une position sur l'écran Y. Ce que j'ai programmé ici, c'est la formule pour la diffraction, la même qu'on a dans les notes de cours. Sauf que j'ai remplacé le delta phi qui est dans la formule par toutes les choses appropriées. J'ai aussi une version de la formule qui utilise l'approximation des petits angles. Parce que dans le contexte du critère de résolution de Rayleigh, les angles vont vraiment toujours être petits. Fait que j'ai le droit d'utiliser ça. Puis j'ai une autre version de la formule qui fait quelques petites substitutions pour rendre la job un peu plus facile à Mathematica quand ça va être le temps de faire les calculs. J'initialise ça. Et ensuite, j'ai fait quelques lignes de code. Le voilà. Donc ça ici, c'est le code qui va initialiser le graphique que je veux vous montrer. OK, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais vous expliquer toutes les choses qu'on voit sur le graphique. Le critère de résolution, c'est quelque chose de pertinent quand je suis en train de regarder deux sources de lumière différentes dont la lumière passe à travers la même fente. Fait que c'est ça que j'ai sur mon dessin. Mes deux sources de lumière, c'est les deux cercles qui sont en ce moment rouges ici. Fait que ça, c'est une source de lumière. Ça, c'est une autre source de lumière. On peut le concevoir de différentes façons. Si on est en train de regarder, par exemple, une image qui nous vient d'un écran, ça peut être deux pixels, deux carrés de lumière, comme un à côté de l'autre. Si on est en train de regarder des étoiles à travers un télescope, ça peut être deux étoiles lointaines que j'essaie de distinguer. Puis l'ouverture ici, si je regarde quelque chose à l'œil nu, ça peut correspondre à l'ouverture de mon œil, la pupille. Ou si je regarde quelque chose à travers un télescope, à travers une caméra, ça va être la taille de ma lentille. Donc ça ici, la ligne que je vois là, c'est mon masque. Il y a une certaine ouverture. L'ouverture a une taille A. Le A qui est ici, que je vais pouvoir contrôler, ça va être la taille de l'ouverture. Le lambda, c'est la longueur d'onde, la lumière qui est envoyée par les sources. On va faire comme si nos sources étaient monochromatiques, comme si je regardais quelque chose qui avait une seule couleur, une seule longueur d'onde. Et finalement, l'angle θ qui est ici, à ne pas confondre avec l'angle θ, des fois, on a un angle θ qui nous dit où est-ce qu'on arrive sur l'écran, c'est pas ça. L'angle θ qui est ici, c'est l'angle que je mesurerais ici. Dans le fond, c'est l'angle qui vient séparer mes deux sources. Si mes deux sources sont très proches une de l'autre, l'angle θ va être très petit. Si mes deux sources sont très loin, l'angle θ va être très grand. Ce que je vois, c'est que j'ai de la lumière qui provient de cette source-là, par exemple. La lumière, elle vient ici, c'est la petite ligne pointillée, elle va passer par la fente, puis elle va atterrir sur mon écran. Ça, ce que j'ai ici, c'est mon écran. Sur cet écran-là, je vous montre deux choses. Je vous montre le graphique de distribution de l'intensité lumineuse. Quand il y a un grand pic, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intensité lumineuse aussi. Puis je vous montre aussi la lumière qu'on reçoit sur l'écran. Ça, c'est vraiment ce qu'on verrait si on regarde comme ce qu'on a fait au laboratoire. C'est ce qu'on voit quand on regarde la lumière qui arrive sur l'écran. Avec beaucoup de lumière à l'endroit où il y a un gros pic d'intensité, c'est logique. La lumière qui vient de la source de gauche, elle va passer à travers la fente, puis elle va atterrir à cet endroit-là sur l'écran. En ce moment, quand je regarde l'écran, c'est hyper facile de distinguer les deux sources. Parce que je vois que j'ai comme un gros spot de lumière ici, un gros spot de lumière là. Si je vous montre ça comme dessin, vous êtes très facilement capable de dire, « Ben oui, il y a deux sources de lumière. Je vois beaucoup de lumière ici, puis beaucoup de lumière là. » Au fur et à mesure que les deux sources de lumière vont se rapprocher, ça va devenir de plus en plus difficile de les distinguer. On va essayer de montrer. Quand je réduis l'angle entre les deux, ce qui est en train de se passer, les deux sources sont en train de s'approcher une de l'autre. L'angle qui les sépare est en train de diminuer. Ici, je vois encore très facilement un gros maximum de lumière là, un gros maximum de lumière là. On voit un tout petit peu comme les maximums secondaires qui se superposent ici. En passant, ce que j'ai dessiné comme un petit pointillé blanc, c'est la somme des deux intensités lumineuses. Quand je continue d'approcher, 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 c'est encore capable de très facilement distinguer les deux sources de lumière. Puis à un moment donné, les deux sources deviennent très proches une de l'autre. Vous voyez, en ce moment, ça commence à être plus difficile à distinguer. On est encore capable de voir un gros spot de lumière ici, puis un gros spot de lumière là. Puis on voit que la fonction en blanc, elle va quand même descendre entre les deux. Mais si je continue de diminuer l'angle, ouf, là on est un petit peu à la limite où est-ce qu'on est encore capable d'observer, tu sais, notre fonction en blanc, elle va descendre un petit peu sur le patron lumineux. Je vois que c'est très brillant ici, ça diminue un petit peu, puis c'est très brillant ici. Fait que je serais encore capable de dire à ce moment-là, il y a deux sources de lumière, ça commence à être plus difficile à les distinguer. Puis si je continue de descendre un petit peu mon angle, on va arriver à une certaine limite, le critère de résolution de Rayleigh, ou la limite de résolution de Rayleigh, ou est-ce qu'on n'est plus du tout capable de distinguer. Regardez quand vous regardez la lumière résultante sur l'écran, on voit un gros spot de lumière rouge. Fait que si vous êtes juste en train de voir ça, vous n'êtes pas capable du tout de dire que c'est la lumière qui est produite par deux sources de lumière différentes. Il y a juste l'air d'avoir un gros spot de lumière rouge, on n'est plus capable de distinguer les deux sources. Si on est encore plus proche, bien là on n'est vraiment juste pas du tout capable de distinguer, on voit juste un gros point rouge sur notre écran. Le critère de résolution de Rayleigh est là pour venir faire un petit peu la limite entre qu'est-ce que je suis capable encore de distinguer et qu'est-ce que je ne suis plus capable de distinguer. L'angle limite, je vais vous le montrer. L'angle limite correspond à ceci. Il correspond au moment où est-ce que le maximum lumineux qui provient d'une source, ça c'est le maximum lumineux qui provient de cette source-là, il arrive ici sur mon écran. Fait que le maximum lumineux de ma source de droite arrive exactement au même endroit, c'est juste mon petit pointillé, que le premier minimum de lumière de ma source de gauche. Fait que le maximum ici arrive au même endroit que le premier zéro. De l'autre côté, c'est la même chose. Le maximum ici arrive au même endroit que le premier zéro. Ça c'est la limite de Rayleigh, c'est l'angle limite, c'est lui qu'on va apprendre à calculer. C'est l'angle qui fait la limite entre je suis capable de distinguer les deux sources et je ne suis plus capable de distinguer les deux sources. Si l'angle est plus petit que cet angle limite, on n'est rien capable de distinguer. Si l'angle est plus grand que cet angle limite, on est capable de distinguer nos deux sources de lumière. Cet angle limite dépend de la taille de l'ouverture et de la longueur d'onde de la lumière. On va regarder ça. Si par exemple, je suis proche de mon angle limite ici, pour une certaine taille d'ouverture, vous allez voir qu'on a avantage à avoir un objectif plus grand, un trou plus grand pour laisser passer la lumière. Si j'agrandis la taille de ma fente comme ça, vous voyez que les deux patrons de diffraction vont avoir tendance à s'amincir. C'est beaucoup plus facile de distinguer deux points lumineux. Je vais être capable de distinguer des points lumineux plus proches les uns des autres si mon ouverture a une très grande taille. C'est pour ça que si je veux avoir comme une image qui a une super bonne résolution, ça me prend un appareil photo qui a un grand objectif qui va laisser rentrer beaucoup de lumière. Ou si je veux observer des étoiles très lointaines, ça prend comme un super gros télescope pour obtenir une meilleure image. La qualité de l'image que j'obtiens dépend aussi de la couleur de la lumière qui est envoyée. Ça ici, c'est une longueur d'onde qui correspond au rouge. C'est comme pas mal la plus longue longueur d'onde dans le spectre visible. Mais si je diminue la longueur d'onde, si j'arrive ici dans le jaune, les pics vont avoir tendance à être aussi plus amincis. Je vais vous le montrer en rediminuant la taille de l'ouverture, comme ça. Si je me place comme ça, au critère de résolution ici, ici vous voyez qu'on n'est pas capable de distinguer deux sources de lumière jaune. Ça fait juste un gros point lumineux. On est environ au critère de résolution où est-ce que le maximum de 1 arrive sur le 0 de l'autre. Mais si je diminue la longueur d'onde, par exemple dans le vert, jusqu'au bleu, et finalement, jusqu'au violet, dans le violet, les pics sont beaucoup plus minces. Puis là, je suis capable de distinguer deux sources lumineuses. Ça dépend de la longueur d'onde. Les couleurs plus proches du bleu puis du violet vont être plus faciles à distinguer. Les couleurs plus proches du rouge, plus difficiles à distinguer. Puis plus l'ouverture est grand, plus on est capable de distinguer deux sources prochaines de l'autre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver la formule pour calculer l'angle limite en utilisant le principe qu'il faut que le maximum de la lumière qui provient d'une source arrive au même endroit que le minimum de la lumière qui provient de l'autre source. On va trouver une formule pour l'angle limite en fonction de la taille de l'ouverture A et de la longueur d'onde de la lumière lambda. OK, je vous amène dans OneNote pour la très courte démonstration mathématique de la formule pour l'angle limite du critère de Rayleigh. Ça fait que ce que j'ai ici, j'ai dessiné mon masque qui a une certaine ouverture de taille A. J'ai ma source numéro 1, j'ai dessiné une petite étoile. Puis pour que ça soit plus facile, mathématiquement, j'ai placé ma source numéro 1 comme directement au-dessus de la fente. Ça fait qu'il va arriver ici à une position Y égale 0 ou aussi Theta égale 0 sur mon écran. Je vais tracer ma source numéro 2. Puis la source numéro 2, elle va être à un certain angle par rapport à la source numéro 1. Ça fait que le centre de sa lumière va arriver à un autre endroit sur mon écran, comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais tracer les deux patrons de diffraction, celui produit par ma source 1 puis ma source numéro 2. Puis l'important, c'est que le centre du patron de ma source numéro 2, il va être à cet endroit-là ici. Ça, c'est le max de ma source numéro 2. Pour qu'on trouve l'angle limite, il faut que ce maximum-là corresponde au premier minimum de ma source numéro 1. Ça fait qu'il faut que le patron de diffraction de la source numéro 1 ait l'air de quelque chose comme ça. Et voilà. Le patron de la source numéro 2 devrait être là sur l'écran aussi. C'est pas tellement celui qui nous intéresse. Je peux le tracer quand même. Ça fait que c'est ça qu'il y aura l'air de ce patron-là. Je vais juste l'effacer parce qu'il nous intéresse pas. L'important, c'est vraiment que le centre de ce patron-là arrive au même endroit que le minimum du patron numéro 1. Là, ce que je veux trouver, c'est l'angle limite. L'angle limite, il est juste ici. Ça veut dire qu'il se retrouve aussi ici. Comment je fais pour calculer l'angle limite? Je sais que ça, ça correspond à mon premier minimum. Le minimum se trouve à l'angle limite. Là, ça, c'est les formules qu'on connaît déjà pour la diffraction. Je sais que pour trouver des minimums de diffraction, il faut que la différence de marche qui va donner un minimum soit égale à un multiple entier de la longueur d'onde. Si je veux trouver le premier minimum, je vais mettre M égale 1 à cet endroit-là pour trouver mon premier minimum. Dans ma formule, il faut que la différence de marche soit égale à lambda. C'est quoi la formule pour la différence de marche de la diffraction? Pour la différence de marche pour la diffraction, c'est A, la taille de l'ouverture, fois sinus de l'angle θ. Là, il ne me reste pas une grosse étape d'algèbre à faire. Je remplace le delta par lambda. La formule pour l'angle limite, c'est que la longueur d'onde doit être égale à A fois le sinus de mon angle limite. Je peux isoler, si je veux, l'angle limite dans cette formule-là parce que je suis capable de faire ça. Ça me donne arcsin de lambda sur A. Et voilà, fin de la démonstration. C'est la formule pour l'angle limite, le critère de résolution de Rayleigh. Je mentionne que l'angle limite, si vous faites un sin-1, si vous mettez votre calculatrice en degrés, ça va vous donner un angle en degrés. Si vous mettez votre calculatrice en radiance, ça va vous donner un angle limite en radiance. On a l'air d'avoir fini, mais il reste un dernier détail important qu'il va falloir discuter. Cette démonstration que je viens de vous faire prend pour acquis qu'on a des fentes verticales comme ce qu'on a fait en laboratoire, une mince fente verticale à travers laquelle on envoie la lumière. Mais quand on est en train de regarder avec nos yeux, avec une caméra, avec un télescope, ce n'est pas vrai que nos ouvertures de yeux, de caméra et de télescope sont comme une mince fente verticale. Nos ouvertures, c'est en forme de cercle. Techniquement, il faudrait que je calcule de quoi ça a l'air le patron de diffraction en deux dimensions pour une ouverture qui a une forme de cercle plutôt qu'une forme de fente. C'est un cauchemar mathématique infini faire ça, promis. Je ne vais pas vous faire de démonstration mathématique. Je vais juste vous montrer avec un graphique mathématica de quoi ça a l'air avec la diffraction en deux dimensions. Ce que ça va faire, c'est que dans notre formule qui va être ici, il va juste falloir qu'on ajoute un petit terme de correction qui vient tenir du compte du fait qu'on regarde vraiment à travers des ouvertures circulaires. Après, la formule va être aussi facile à utiliser, promis. On regarde ça dans mathématica. OK, nous voilà de retour dans mathématica. C'est le graphique qu'on a observé tantôt. Maintenant, je vous montre de quoi ça a l'air quand on a une ouverture circulaire. La fonction de diffraction va être un peu différente. On ne va même pas commencer à parler de ça. Ce qui est important, c'est de quoi ça a l'air quand on regarde le schéma. Voici le schéma. J'ai les mêmes trois paramètres que je peux contrôler que tantôt. Taille de l'ouverture. Maintenant, c'est comme plutôt le diamètre de l'ouverture vu que c'est un cercle. La longueur d'onde et la distance entre les deux sources que je n'ai pas représentées sur ce schéma-là. Ça, c'est la lumière qu'on observe sur notre écran. Au lieu d'être des lignes verticales de lumière, ce que j'ai ici, c'est comme des gros cercles de lumière concentriques qui vont venir se superposer un à l'autre. Il y a le même principe que quand j'approche les deux sources. Ça va faire un patron. Ici, les deux patrons vont ultimement venir se superposer. À un moment donné, ça va être très difficile de distinguer les deux sources. Ici, on est encore capable de les distinguer facilement. Les deux points commencent à se mélanger, mais on est quand même capable de voir la forme d'un cercle puis la forme d'un autre cercle. Il y a une certaine limite où ça commence à être difficile à distinguer. Si je dépasse cette limite-là, on n'est plus capable. Ici, il y a un trou, la Mathematica, de la difficulté à les combiner à cet endroit-là pour des raisons compliquées que j'ai abandonnées d'essayer de comprendre. L'idée, c'est comme vous remarquez, un coup que les deux sources sont trop proches l'une de l'autre, on voit comme un point lumineux seulement et on n'est plus capable de les distinguer. Quand on veut que le maximum d'une source, le centre du point lumineux, corresponde au premier minimum de l'autre source, le minimum, c'est une espèce d'anneau foncé ici, il y a un facteur un peu différent qui apparaît que je ne vais pas vous démontrer mais que je vais juste vous donner directement. On retourne dans le OneDrive pour terminer notre théorie. Nous voilà. Quand on est en trois dimensions, quand ça passe à travers un cercle, la formule est presque pareille, la seule petite différence. Là, voilà. La seule différence, c'est qu'il apparaît un facteur, un point 22. Ça a l'air de sortir de nulle part, promis, il y a une justification physique. Elle est pas mal trop compliquée pour qu'on s'intéresse à l'expliquer. Vous voyez qu'il y a une autre petite différence ici. Souvent, on utilise la lettre D plutôt que A pour parler du diamètre de l'ouverture plutôt que de la largeur de la fente. Mais c'est vraiment comme le même principe que le paramètre A qui est ici. Encore une fois, si vous mettez votre calculatrice en radiance, ça vous donne un angle en radiance. Si vous la mettez en degré, ça vous donne un angle en degré. Puisque dans tous les problèmes de critères de Rayleigh, les angles sont toujours, les angles limite sont toujours très, 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 très petits, beaucoup plus petits qu'un degré, on peut utiliser l'approximation des petits angles qui dit que sinus de l'angle est à peu près égal à l'angle ou que arcsinus de l'angle est à peu près égal à l'angle. Donc, souvent, ce que vous allez voir comme formule et celle qui apparaît sur votre feuille de formule, c'est... Cette formule-là où on a tout simplement fait disparaître le arcsinus. Vous pouvez utiliser cette formule-là, ça fait un calcul de moins à faire. Il y a une chose à laquelle il faut faire hyper attention quand vous utilisez cette formule-là, c'est que pour faire disparaître le sinus en utilisant l'approximation des petits angles, ça va toujours nous donner un angle limite ici qui est en radian. Si vous voulez utiliser la petite version de la formule qui n'a pas le sin à la moins 1 dedans, souvenez-vous, faites attention que l'angle que ça donne, le résultat que ça donne est en radian. Si vous voulez utiliser cet angle-là dans une fonction tangente par la suite, par exemple, vous allez devoir mettre votre calculatrice en radian ou convertir l'angle en degré. La réponse est en radian. Voilà, c'est tout pour la théorie qui entoure le critère de résolution de Rayleigh. Il nous reste un exemple à regarder où est-ce qu'on va vraiment appliquer ce critère-là dans un contexte un petit peu plus concret. On va regarder une image qui est composée de pixels et on va essayer de calculer la distance à laquelle je peux me placer de la télévision pour être capable de distinguer deux pixels, deux sources de lumière adjacents un à côté de l'autre. C'est tout, merci d'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo.